Une fois de plus, bienvenue Mesdames et Messieurs dans cette édition du journal. C'est sous le thème solidaire, plus que jamais, que la journée internationale du travail est célébrée en RDC. Une journée qui a été déclarée chômée et payée au regard du contexte particulier lié à la pandémie de coronavirus. La ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social a invité les travailleurs congolais à célébrer cette journée dans la méditation et dans le strict respect de mesures barrières. Nene Ilungankulu affirme par ailleurs qu'aucun licencement n'est permis pendant cette période de crise et rassure de la volonté du gouvernement à vaincre le Covid-19. Le monde entier commémore ce vendredi 1er mai 2020 la journée internationale du travail placée sous le thème solidaire plus que jamais. Nous célébrons cette journée dans un contexte très particulier où l'humanité tout entière est rudement confrontée à la pandémie du coronavirus avec des conséquences dramatiques sur la vie socio-économico-politique de toutes les nations du monde. Au nom du gouvernement de la République, je renouvelle l'engagement à accompagner l'ensemble des acteurs du monde du travail, en l'occurrence les travailleurs, les employeurs dont la contribution à l'édifice du développement harmonieux de notre cher et beau pays n'est plus à démontrer. Cela, j'en suis convaincue, ne serait possible que grâce à la paix, à la justice sociale, cheval de bataille de votre gouvernement. Je rappelle encore une fois de plus que, sur instruction du président de la République, chef de l'État, il est strictement interdit de licencier pour cause du Covid-19. C'est ici pour moi l'occasion d'inviter l'ensemble du monde du travail à une union sacrée autour de cette problématique de la pré-Covid-19, derrière la vision clairvoyante du chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, à qui je rends un vibrant hommage pour son engagement total dans cette lutte contre le Covid-19. L'oreille du gouvernement, sous le regard vigilant du premier ministre-chef du gouvernement, Sylvestre Ilungailungkamba, est ainsi attentive à toute proposition des filles et fils du pays pour un lendemain meilleur au bénéfice de tous. J'en appelle donc à l'observance stricte des gestes barrières édictés par le président de la République et les experts de la santé, mais aussi au renforcement de la solidarité les uns envers les autres, en ce moment difficile pour lutter efficacement et mettre fin à ce mal le plus tôt possible en vue de la reprise des activités économiques, gage de la protection et de la création d'emplois. Sur cette note d'espoir et dans la méditation, je souhaite à toutes et à tous une bonne fête de travail.